Et voilà, ça y est, du coup, c'est l'heure des mathématiques. Je vais éteindre tout ça, vous verrez ça après. Voilà, en mathématiques, on va faire quelque chose de très important qui va nous prendre déjà beaucoup de temps, je pense. Et du coup, ce sera les solides. Alors, on va découvrir ensemble ce qu'est un solide. On a déjà travaillé hier sur les solides, mais sans le savoir, voilà. Du coup, on est parti, ça va être une leçon qui, j'espère, va vous intéresser. Moi, je la trouve très intéressante. En plus, il y a du dessin un peu dedans, des... voilà. Je vous parle même un peu à des jeux vidéo à un moment, mais bon. Alors, déjà, ça, on sait ce que c'est. C'est un carré, ça fait partie de la famille des polygones. Poly qui veut dire plusieurs, gone qui vient de gonos, qui veut dire côté, en grec. Polygone, plusieurs côtés. OK ? On se rappelle que ça, c'est côté, que ça, c'est un sommet. Voilà, voilà, voilà. OK. OK. On a donc nos côtés et nos sommets. Maintenant, on va passer aux solides. Les solides, c'est quelque chose qui est... qui a du volume. Volume, on a vu ça hier. Vous savez que c'est, par exemple, mètre cube, ça prend du volume. Ça a quelque chose à l'intérieur. Du coup, c'est de la 3D. Les solides, ça va être des sortes de polygones en 3D. Et d'ailleurs, ça va s'appeler polyèdres. Les solides, ça va s'appeler des polyèdres parce qu'ils ont plusieurs faces. Hédros, ça veut dire la face. Voilà. Du coup, là, il n'y a qu'une seule face. On va en faire plusieurs. Polyèdres. OK. Du coup, là, j'ai mis 10 cm. Et je vais faire, du coup, 5 cm. Je vais mettre une petite face qui va commencer là. On va commencer par les faces invisibles, normalement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on les met en pointillé, parce que normalement, c'est invisible, les faces. Là, c'est comment faire un carré en 3D. Et le carré en 3D, il va avoir un nom. Il va s'appeler cube. Voilà. Stuc. 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 Voilà, il y voit. OK. Et on a un beau cube. C'est-à-dire un carré. Ce n'est plus un carré, c'est un cube, maintenant. C'est un carré en 3D. Ça fait partie de la famille, du coup, des polyèdres. Je ne sais plus s'il y a un... Je ne crois pas qu'il y a un... Ah, pardon. Vous verrez derrière. Polyèdre, ça veut dire qu'il y a plusieurs faces. Parce qu'en fait, ça, par exemple, la face de devant, ça s'appelle une face. Ça aussi, c'est une face. Ça aussi, c'est une face. En dessous aussi, c'est une face. Derrière, c'est une face. Et sur le côté, c'est une face. Tout ça, ce qui est sur le côté, par exemple, ou tout ça, ce qui est devant, tout ça, ce qui est au-dessus, c'est une face. Du coup, essayez de me voir, pendant que je cherche mon matériel, de me compter les faces de ce cube. Combien a-t-il de face ? Allez-y. Pendant ce temps, je vais chercher mon matériel. Merci. Alors, est-ce que vous avez trouvé ? On va les compter ensemble. Une face, deux faces, trois faces qu'on arrive à voir, quatre faces, cinq faces, six faces, un, deux, trois, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, c'est ça, six faces, du coup. Notre cube, il a donc six faces. Face, du coup, c'est ça. Maintenant, il y a les sommets. Vous vous rappelez, c'est exactement le même nom que pour les polygones. Du coup, les sommets, vous savez que c'est du coup ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, ce qui est là, mais du coup, il y a plus de sommets. Il y a ça aussi, c'est un sommet, ça aussi, c'est un sommet, ça aussi, c'est un sommet. Voilà, séquence de traits, ce, comment dire, il se rentre dedans, ça fait un sommet. Voilà. Du coup, je vais vous demander de compter aussi le nombre de sommets. Regardez, moi, j'ai mon cube, et du coup, on peut compter les sommets facilement. Ici, c'est ce qui pique. Quand deux traits rentrent ensemble, pouf, il forme un sommet. Voilà. Je vous laisse les compter. Allez-y, le nombre de sommets. On va l'appeler S. S. Ok, on va compter ensemble, on va vérifier. Un, deux, trois, quatre. Ici, on retourne. Cinq, six, sept, huit. Il y a donc huit sommets dans un cube. Du coup, on a appris les faces. Ça ne s'appelle plus... Enfin, ça s'appelle une face, voilà. Il y a donc six faces. Et il y a des sommets aussi. Voilà. Et il y a encore... Vous vous rappelez les côtés ? Ça n'a plus le même nom, maintenant. Maintenant, on est en 3D. Ce n'est plus des côtés. Ça s'appelle des arêtes. Ça, par exemple... C'est une arête. A, R, E, chapeau, T, E. Comme pour les arêtes de poisson. C'est ce qui est plat, voilà, c'est les traits. Le nombre de traits, c'est les arêtes. D'ailleurs, vous pouvez les toucher, les arêtes, aussi. Et au toucher, quand on les touche et qu'on ferme les yeux, on pourrait penser à des grosses arêtes de poisson. Voilà. Je vous laisse, du coup, compter le nombre d'arêtes qu'il y a aussi dans notre cube. Allez-y. On va l'appeler A. A, R, E, N. Moi, je fais aussi... Hop. Vous avez réussi. Et ça prend. Il y en a 12. Enfin, on va les compter ensemble. On va vérifier. Alors, une arête, deux arêtes, trois arêtes, quatre arêtes, cinq arêtes, six arêtes, sept arêtes, huit arêtes, et neuf, dix, onze, douze arêtes. Il y a donc douze arêtes là-dedans. Dans ce cube, nous avons donc six faces, huit sommets, et douze arêtes. Et voilà où on a fait, finalement, presque tout ce qu'on a à savoir sur les solides. Si ce n'est encore une chose. Une chose qu'on a à savoir sur les solides. Polyèdre, ça veut dire qu'il y a plusieurs faces. On est d'accord. Mais, il y a des solides qui n'ont pas plusieurs faces. Des solides qu'on va appeler non polyèdres. Ça, c'est un solide polyèdre. Il a plusieurs faces, vous le voyez. Mais, ça, c'est une sphère. C'est un cercle en 3D. Du coup, ça devient, ça s'appelle une sphère. C'est beau. Et cette sphère, est-ce qu'elle a des faces ? Elle n'en a aucune face, c'est plat. Là, elle n'a aucune face. Ça s'appelle donc un solide non polyèdre, qui n'a pas plusieurs faces. Non polyèdre. Et, il y en a aussi d'autres qui sont non polyèdres. On a notre cône. Comme le cône de glace. Il a une face. Poly, on a dit, ça veut dire plusieurs. Il en a une, il n'en a pas plusieurs, lui. Du coup, il est aussi, lui, non polyèdre. Parce qu'il n'a pas plusieurs faces, il n'en a qu'une. Et on a aussi notre demi-sphère. C'est une sphère coupée en deux. Du coup, on n'a qu'une seule face. Voilà. Qui fait aussi partie de la famille des non polyèdres. Bref, vous êtes prêts pour la leçon ? C'est parti. À l'attaque. Prenez votre cahier de leçon, et on va faire des petits dessins ensemble. Bon, je n'ai pas besoin de couper la vidéo. Elle est à combien, là ? Elle est à 8 minutes. On a le temps. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous intéresse. Moi, c'est un cours que j'aime vraiment beaucoup. Ah non, je voulais vous montrer un truc en rapport avec les jeux vidéo. Voilà. Attendez, ne bougez pas. J'efface ça et je vous montre tout ça. Oh, j'aurais dû laisser pour vous mettre les exercices dans le cas du bas. Allez, hop. Alors, vous savez, dans le temps, c'est-à-dire dans les années 80, etc., les jeux vidéo, ils étaient en 2D. C'était des jeux vidéo comme, par exemple, Mario, qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de profondeur. Ce n'est pas en 3D. Les jeux de combat aussi étaient en 2D, etc., etc., etc. Et vers les années 2000, avec la PS1, qui arrivait quand j'étais tout petit, ils ont commencé à mettre de la 3D dans les jeux vidéo. Et déjà, même avant. Et du coup, je vais vous montrer un exemple des premiers jeux vidéo en 3D. Bon, ce n'est pas vraiment un des premiers jeux vidéo en 3D. C'est déjà un jeu vidéo... Il y en a eu beaucoup d'autres avant en 3D, mais là, on arrive bien à voir la 3D. Et je vais vous montrer. Et celui-là, j'y ai peut-être joué à l'époque, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Alors, ici, on a, par exemple, Tomb Raider sur PS1 qui est en 3D. Et on voit bien qu'il est en 3D. Regardez, on voit presque le point de fuite qui pourrait être là, à peu près. Tout va vers ce point de fuite. Il est à peu près là. Et regardez, on voit très bien, là, il y a des formes de cubes. Bon, quand c'est des rectangles en 3D, ça s'appelle des pavés droits. Voilà. On voit bien les formes en 3D, ici. Et voilà, c'était les premiers bons. Ça, c'est déjà un très bon jeu vidéo en 3D. Mais bon, voilà. Il y en avait des... Il y en avait des... des beaucoup moins bienfaits avant. Mais, voili, voilou. Du coup, voilà pour l'histoire un peu du jeu vidéo. Et maintenant, on a des très beaux jeux en 3D avec des jolies formes, etc., etc. C'est plus du tout... C'est bien mieux fait. Et voilà. Et ça y est, on en a fait le son qui, j'espère, va vous plaire. En fait, c'est un... Tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est dans la leçon, à peu près. On a donc. Le titre, c'est les solides 3D. Les polygones, c'est en 2D. Polygones, carrés, rectangles, triangles. On avait quoi ? On avait hectogone, heptagone, etc., etc. Nonagone, ou je ne sais plus ce que c'était. Ça, c'était en 2D. Maintenant, on est en 3D. C'est les solides. Alors, première règle. Un solide a du volume. C'est-à-dire qu'il y a des choses dedans, quoi. Même si c'est de la matière, ou etc. Attendez, je vais juste... Bougez pas. Et, pardon, du coup, voilà, je disais... Du coup, voilà, un solide a du volume, c'est-à-dire qu'il y a des choses à l'intérieur. C'est pas plat. Voilà. Pas plat. Et il y a des solides qui sont des polyèdres. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs faces. Là, je vous ai mis poly, plusieurs, et dra, face. Polyèdre qui a plusieurs faces. Donc ça, je vous ai mis, par exemple, le cube. Ah, j'ai oublié de vous parler de la base. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Alors. Bah, je vous ai mis, là, une arête, par exemple. Il y en a combien en tout ? On avait dit qu'il y en avait 12. En tout, je crois... Un, deux, trois... Oui, je crois qu'il y en avait 12. Sinon, dites-le-moi dans les commentaires, je changerai. Je crois que c'était 12. Les sommets, on avait dit qu'il y en avait 8. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et les faces, pardon, je l'ai oublié. Du coup, F égale... On n'avait pas 19. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Voilà. OK. Et on a la base. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est que la base. C'est tout simple. C'est sur quoi se tient le solide. Bah, on le pose ici sur le carré du bas. Du coup, la base, bah, ce sera le carré du bas. Si on le posait comme ça, bah, la base, ce serait ça. Enfin, comment dire ? Là, par exemple, la base, bah, c'est la face qui est en dessous. C'est toujours la face sur laquelle on pose, en fait, la base. Enfin, en tout cas, pour les solides. Après, comment dire ? Bon, je vais pas trop... Ici, par exemple, la base, pouf. Mais, ouais. Voici la base. Enfin, en fait... Comment dire ? La base, en fait, on va l'utiliser plus tard quand on sera grand pour calculer la hauteur. C'est-à-dire... Bah, la hauteur, vous savez ce que c'est ? C'est la différence entre la base et le point le plus haut. C'est la hauteur d'un solide. La base, on va s'en servir pour calculer ça. Mais ça sera quand on sera vraiment grand. Ça sera vers le collège, peut-être l'année prochaine, je sais plus. Voilà. Bref, voilà. On a aussi... Ça, c'est aussi la base. Voilà. La base en bas. Bref. OK. Et du coup, voilà, on va donc parler déjà des solides polyèdres qui ont plusieurs faces. On a donc la pyramide, que je vais vous montrer ici, et qu'on va dessiner un peu ensemble. Pyramide. La pyramide, c'est pas pareil qu'un tétraèdre. Voici un tétraèdre. Voici une pyramide. C'est pas pareil du tout. Parce qu'une pyramide, ça a une base qui est un carré. Alors qu'un tétraèdre, ça a une base qui est un triangle. Tétraèdre, ça veut dire... Tétra, ça veut dire quatre. Hèdre, ça veut dire côté. Du coup, il a quatre côtés. Voilà. Euh, quatre faces, pardon. Quatre faces. Tétraèdre, quatre faces. Du coup, pyramide, qui a une base carré, on va apprendre juste à la dessiner facilement ensemble. Euh... Bon, le mieux, c'est de le faire à la règle. C'est ce que je vais faire. Du coup, on va déjà faire sa base. C'est un carré. Du coup, on va faire un carré, mais en volume. Si on a un carré. Et là, on a notre sommet de la pyramide. Et du coup, ça va nous donner ça. Et il faudra juste que je mette en petits points les points que l'on arrive... Les traits qu'on n'arrive pas à avoir normalement. Voilà. C'est censé être des pointillés. Du coup, là, pouf, on a une pyramide. La base, c'est un rectangle. Et les faces sont des triangles. Voilà. Et on a notre tétraèdre. La base, cette fois-ci, n'est pas un rectangle, c'est un triangle. Est-ce que je sais bien dessiner les tétraèdres ? Non, pas du tout. Alors, voilà. Un, deux, trois. De toute façon, vous connaissez ce que je vois en dessin. Je ne vois pas grand-chose en dessin. Voilà. Un, deux, trois. Un petit point. Et tout ça, c'est censé être un petit point aussi. Sinon, je vais effacer. Je vais quand même en faire des petits points comme ça. Voilà. Ça, ça nous fait un tétraèdre, du coup. C'est, voilà. Une sorte de pyramide, mais à base triangulaire. Le prisme. Le prisme que je sais faire aussi. Bon. Ça, c'est simple. Après le prisme, vous allez... Vous allez apprendre à en voir d'autres quand vous serez grand. Et vous verrez que ce n'est pas seulement les figures comme ça, ce que je vais vous montrer. qui sont un prisme. Et là, on va faire notre deuxième triangle. Voilà. A peu près. Ça fait plutôt que ce soit là. Voilà. À peu près un autre prisme. Je vais vous le montrer. C'est un prisme. Voilà. Et on a notre pavé droit. C'est tout simplement un cube, mais les faces sont des... Enfin, il y a des faces qui sont carrées et des faces qui sont des rectangles. Du coup, je vais vous montrer ça. On va faire une face qui est un rectangle. Et on va sur rectangle le mettre en 3D. Et on va sur rectangle le mettre en 3D. Et on va sur rectangle le mettre en 3D. Et on va sur rectangle le mettre en 3D. Et voilà, on a notre pavé droit. Alors, bon, il n'est pas très beau mon pavé droit. Normalement, c'est censé ressembler à ça. Regardez. On a des faces qui sont des rectangles. Mais on a aussi deux faces qui sont des carrées. Voilà. Qui sont les faces là, normalement. Bon, là, il n'est pas très beau. Mais normalement, les faces, c'est des carrées. Je vous mettrai une version de ça mieux que vous pourrez imprimer. Voilà. Parce que je sais que je ne dessine pas très bien. Ensuite, on a les solides qui ne sont pas des polyèdres, qui n'ont pas plusieurs faces. On a donc... Déjà, je me suis trompé parce qu'il me semble que le cylindre n'est pas un polyèdre parce qu'il a deux faces. Je vérifie. Et je reviens dans la prochaine vidéo. C'est mieux comme ça.